Bonjour, je suis madame Karchinko. On a une petite épicerie reproduit Pays de l'Est. On est depuis 2017 aussi à nos jambes. Il n'y a pas de même beaucoup de mots pour s'exprimer parce que c'est affreux, c'est horrible, c'est vraiment inacceptable. On est au XXIe siècle et qu'il peut arriver des choses comme ça dans le monde, c'est vraiment choquant. Je savais que mon mari va aller récupérer un certain nombre de notre famille et je me suis dit pourquoi elle va aller avec un camion vide. J'ai mis sur les réseaux sociaux des petites annonces qu'on va récolter des médicaments et d'aide pour envoyer. Dans une seule journée, on a réussi à remplir notre camion. Ça a commencé comme ça et puis on a continué. Hier, il est parti déjà la troisième fois. Il y a beaucoup de monde qui veut nous soutenir, qui nous amènent beaucoup de choses, des doutes fonds, des accords. C'est vrai que ça touche beaucoup. Il y a ukrainien, il y a russe, il y a polonais, il y a beaucoup de français qui viennent, qui apportent des choses pour aider. On a possibilité d'envoyer tout ça pour les soldats. Comme ça, on récolte plus de médicaments et manger en boîte conserve, c'est plus facile. Donc c'est ça ce qu'on a besoin, des médicaments et des matériels hôpitaux. Un 48 revolver, c'est une petite pucerie et de reste.